bonjour la toile ici mademoiselle sou je sais pas pour vous mais moi en ce moment les couleurs d'automne ça me remotive énormément je sais pas pourquoi on est pourtant que qu'en septembre et ce n'est pas encore l'automne en tout cas au moment où je tourne mais mais tout le monde ne parle que de l'automne et même moi je ressens l'automne énormément et et bah du coup faisons une robe couleur d'automne tant qu'à faire c'est parti on y va j'ai trouvé ce joli petit patron qui vient d'un magazine des années 70 et qui du coup est une robe style années 70 forcément je l'ai trouvé très 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 jolie là elle est quand même un petit peu marqué donc c'est c'est très joli et je me dis qu'avec du jaune et du marron ça pourrait être vraiment pas mal pour pour aller dans les couleurs automne sachant qu'en fait justement quand j'ai vu ce patron je me suis dit faut que j'utilise ce tissu là que j'ai qui est un tissu jaune qui sera juste parfait maintenant faut encore que je réfléchisse à l'agencement ici il ya des petites sangles avec justement un biais de chaque côté qui fait le contour et il ya un bouton et au milieu il ya bien sûr un tissu et en fait moi j'ai envie de jouer sur un effet bicolore comme pour le col voyez il ya le col et il ya un petit contour au biais pareil pour le devant il ya le tissu et un petit biais du coup mon idée c'est de vraiment jouer sur un côté bicolore avec des petites touches d'une couleur la question est est ce que je fais marron avec des petites touches de jaune est ce que je fais jaune avec des petites touches de marron au départ je pensais même à du blanc mais finalement je me suis dit que le blanc ça irait pas sachant que je veux vraiment rester dans des teintes automnales il faut que je fouille dans les boîtes quels tissus marrons j'ai utilisé par contre parce que ça je ne sais pas encore ça va être le petit jeu de de la recherche archéologique de quels tissus prendre en vrai tout est rangé vous le savez très bien mais quand même je sais pas lequel encore autre petite aventure c'est que je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir c'est l'unique patron que j'ai la robe est intégralement là dessus oui donc on va bien s'amuser à retransposer tout je ne peux pas découper le patron forcément il faut que je retranspose donc je vais utiliser du papier calque parce que c'est ce que je trouve le plus pratique pour voir à travers parce que les papiers de couture de patron moi ça me perturbe je vois pas assez à travers c'est bien mais je sais pas ça doit être mes yeux j'y arrive pas donc ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé du papier calque pour pouvoir retransposer tout pour bien voir les traits et les détails parce que c'est vraiment très chargé et puis bah on va voir ce que ça donne tout d'abord ouvrons le patron voilà la bête donc comme vous pouvez le voir elle n'est pas immense donc ça va vraiment être rigolo à transposer je vais aller chercher du papier calque du crayon du scotch et une paire de ciseaux pour pouvoir enfin m'y mettre le patron à quoi il ressemble et les instructions en dessous c'est un autre modèle il faut que je regarde ici les pièces qu'il faut que je découpe ou plutôt que je retrace et que je découpe pour savoir lesquels il me manque il y a deux tailles qui sont proposées dans ce patron c'est 38 n et 44 n je sais pas du tout ce que ça veut dire là j'avoue que je sèche parce que 38 et 44 c'est deux tailles totalement différentes normalement dans notre époque et quand je regarde le patron les deux sont quand même assez proches il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir autant de différence de centimètres pour le tour de taille le tour de hanche etc donc je vois pas donc là je j'avoue que si vous savez pourquoi dites le moi en commentaire parce que je suis curieuse de savoir mais bon bah on va tenter le 38 n quitte à devoir allonger si c'est trop ou rétrécir si c'est passé plutôt l'inverse d'ailleurs mais mais bon c'est toujours comme ça avec le patronage de toute façon il y a toujours des petites choses à modifier mais là enfin on s'y met je transpose les petites et les grandes pièces je découpe au fur et à mesure je peux me servir des chutes pour les toutes petites pièces je viens de faire une erreur des taux de riz enfin c'est même pas une erreur c'est que j'avais pas percuté les pièces commencent ici ça c'est le haut de mes pièces là que je suis en train de transposer sur le calque le bout du calque est là bas d'accord et ils me disent de continuer la même largeur sur 60 cm après le papier si je l'avais tourné dans un si je l'avais tourné dans l'autre sens j'aurais pu faire tout d'un coup je vais le faire pour les autres pièces mais là je me sens très con pour ces deux là que je vais devoir rattraper mais bon c'est comme ça je me serre d'un mètre ruban assez rigide pour tracer mes lignes et je rattrape les deux pièces que j'avais mis dans le mauvais sens le souci du calque par contre c'est que ça roule donc là c'est bon tout est découpé je vais pouvoir me mettre au tissu au niveau des mensurations ça a l'air d'être pas trop mal je suis assez épatée mais bon bah non puis la flemme d'aller regarder sur internet c'est à voir si c'était bien ma taille ou pas ça va peut-être me jouer des tours par par la suite vous pourrez rire si c'est le cas on passe au choix du tissu comme je vous l'ai dit je pensais utiliser un tissu jaune donc je vous montrerai tout de suite une fois que je serai de l'autre côté pour récupérer les boîtes et un tissu marron mais je ne sais pas encore lequel il faut que je regarde justement on y va ensemble voilà mon magasin normalement mon tissu jaune est derrière ça il est juste là ce serait juste magnifique avec un marron on est d'accord alors justement il y en a un peu là celui-là pourrait être pas mal non on est d'accord que ça irait super bien par contre je suis pas sûre d'en avoir énormément de celui-là j'en ai pas beaucoup du coup ça va peut-être être le jaune devant et derrière ça sur les côtés je sais pas le destin a choisi c'est donc ces deux tissus là que je vais utiliser par contre je voulais utiliser plutôt le marron en premier et juste mettre des petites touches de jaune par dessus manque de bol je vais absolument pas avoir assez avec ce qui me reste pour pour pouvoir faire justement la robe en entier est juste utiliser le jaune pour les détails donc ça va être l'inverse ça va être jaune partout et le marron en plus pour les détails là maintenant ce qu'il faut que je réfléchisse à savoir est ce que je la fais entièrement jaune avec juste ça qui est en marron c'est à dire les c'est à dire juste le biais en marron avec les boutons en marron et par exemple le col en marron mais je trouve que ce serait un peu bizarre puisque le biais doit rester marron aussi où est ce que je fais les côtés en marron cette partie là en jaune cette partie là en jaune avec justement le biais en marron et ça je fais ça en jaune ça en jaune et je fais l'intérieur en marron vous savez quoi je vais prendre une photo du patron et je vais tester sur photoshop et tester les différents types de couleurs les assemblages pour savoir ce qui rend le mieux donc après plusieurs essais c'est la version 3 qui l'emporte et on passe à la découpe je commence par découper les pièces de côté en marron pour être sûr d'en avoir assez orion a décidé aujourd'hui que je devais pas coudre sacré toutou on enchaîne avec la couture une fois tout découper, j'assemble avec des épingles toutes les grandes pièces. Et j'ai réalisé qu'il manquait un bout sur la pièce du côté, la pièce marron. Je fais donc un rajout sur ma pièce de patron et je scotche le tout. Je découpe ce qu'il manque dans le tissu marron et je le rajoute à la pièce de tissu. Ensuite, je continue à tout assembler. Il y a un pli qui rentre à l'intérieur, je dois faire attention à l'assemblage. C'est enfin assemblé. Vos proportions n'est pas mal et ce n'est pas trop lâche. Par contre, c'est 10 fois trop long. En fait, ça devait être parfait sans les 60 cm que j'ai rajouté, je suis sûre. Bon, on s'occupera de ça plus tard. On va se mettre à tout coudre. Il faut que je choisisse les fils. Voyons voir ce qui est le plus proche. Voilà ce que j'ai de mieux. Ça ira très bien. Allez, on coud. Point droit puis point zigzag. Si vous ne comprenez pas, allez voir ma vidéo de Magic Green ou une autre vidéo de couture tout simplement. Ensuite, je passe à la parementure d'emmanchure. Ce sont les petites pièces de doublure en dessous des bras. Comme la robe est bicolore, j'ai dû faire l'avant en marron et l'arrière en jaune. Je les surfile au bord pour qu'ils ne s'effilochent pas. Étant donné que c'est la doublure, on ne va pas les redoubler. Je passe à l'assemblage sur l'emmanchure de la robe. Je les couds endroit contre endroit. Elle va agir comme une mini doublure. Là, je m'étais trompée au niveau de la pièce de côté devant en marron parce que j'avais mal reporté sur le calque la pièce et du coup, j'avais fait un patch pour faire la pièce correctement. Contrairement à la pièce avant qui, elle, était parfaitement. Et comme vous pouvez voir, en fait, finalement, je rajoute une pince directement parce que c'est beaucoup plus simple pour avoir un beau pli parce qu'à repasser, c'est un calvaire sachant que c'est à l'intérieur. Et en plus de ça, je sais très bien qu'à terme, quand je vais la laver, quand je vais la replier, quand je vais la ranger, ça va être compliqué à chaque fois de repasser pour refaire le pli, etc. Je sais qu'on peut durcir le pli en rajoutant de l'amidon, mais déjà, c'est compliqué d'en trouver à notre époque et ce n'est pas forcément utile si justement j'utilise la technique de la couture. Donc, je rajoute une petite pince comme ça et je vais en rajouter une ici. Je forme la pince à l'aide d'épingles. Je couds seulement avec un point droit. Ensuite, on passe au col. Il y a l'avant et l'arrière. J'ai coupé l'arrière en deux pour pouvoir placer ma fermeture éclair par la suite. On voit qu'il y a un souci de raccord. Alors, je coupe en diagonale pour attraper et je couds. Le col doublure et le col avant sont faits. On va pouvoir les assembler sur la robe. Mais avant, je rétrécis les côtés car en essayant, ça me gênait au niveau des épaules. A présent, je pose endroit contre endroit l'avant du col sur la robe. Je fixe l'endroit de ma doublure de col sur l'envers de ma robe. Et je fixe. Au niveau des épaules, il n'y a pas de robe. Juste les deux pièces de col sont assemblées. Et on finit avec l'arrière de la robe fixée par les cols. Je peux enfin tout coudre. Je place ma robe sur un mannequin à ma taille pour y placer la fermeture éclair et vérifier que tout soit bien à ma taille. Je vais un peu resserrer à la taille, justement. Ma fermeture est petite et fine, mais ce n'est pas une invisible pour autant. Je la cacherai par le tissu jaune. Bon, il est temps de la raccourcir. Magie ! Je place la fermeture éclair. Je mets l'avant-droit de ma fermeture sur l'avant-droit de l'arrière de la robe. Ensuite, je place un bâti. C'est une couture grossière à la main pour ne pas avoir les épingles quand je couds. Une fois cousue, je replie le tissu de la robe pour cacher la fermeture. Je vérifie qu'elle fonctionne bien avant de coudre. Et je couds le tout. Une fois la pose finie, je m'attaque au haut du col que je retourne sur lui-même. Et je fixe le tout, puis je couds. On passe à la ceinture que je fais dans le tissu marron plié en deux. Je fais les biais dont j'aurai besoin. Le jaune pour la ceinture et le marron pour le bas du col. Je prends deux fois la largeur de la sortie de l'outil et je coupe. J'utilise du scotch pour faire un guide pour passer le tissu dans l'outil. J'ai recoupé le scotch en l'outil sur les côtés. Je n'ai plus qu'à repasser au fur et à mesure. Je place donc mon pied jaune sur ma ceinture. Je place l'intérieur de mon pli et je fixe. Comme ça, ma couture ne sera pas visible. Je retourne mon biais à l'arrière et je fixe à l'aide d'épingles. Avant de coudre, je m'occupe de faire les boutonnières. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai tracé un rectangle de la largeur du bouton et je fais un point qui assemble le point zigzag et un point droit. J'ai perdu mon pied adapté pour faire mes boutonnières. De toute façon, il n'a jamais très bien marché. Et ça vous prouve qu'on peut s'en sortir sans. Je coupe le trou à l'aide de mon découvite et de ma paire de ciseaux. Je couds enfin mon biais avec un point à la main. Et je fixe ensuite mes boutons sur la robe. Je passe au biais marron. Au niveau de l'arrondi, le biais ne passera plus en dessous vu que la robe est là. Je fais une entaille sur la moitié de la largeur du biais et je remonte tout le biais sur le bas du col. Et je continue. Je le stabilise avec un bâti et je peux me mettre à coudre. J'enlève ensuite le bâti. Je repasse le tout. Et on peut passer au résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruit, diverti ou au moins un petit peu inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter, et partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir communiquer, partager avec vous en commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos en activant les notifications. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur ma page Tipeee pour regarder une vidéo publicitaire ou pour me donner un don. Ça m'aiderait énormément et je vous en serais extrêmement reconnaissante. Je remercie d'ailleurs énormément ceux qui l'ont déjà fait. C'est grâce à vous que je peux continuer la chaîne et en tout cas pouvoir vous montrer mes créations en évolution. Vous pouvez aussi me demander une commande originale en m'envoyant un mail par mon maître professionnel qui est en bas dans la description de la barre d'infos. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501